Au début de la guerre, les Etats-Unis sont isolationnistes, c'est-à-dire qu'ils restent neutres et se tiennent à l'écart du conflit, malgré les liens qu'ils entretiennent avec certains pays d'Europe, en particulier le Royaume-Uni. Les relations économiques avec l'Empire allemand baissent fortement, avec le blocus mis en place par les pays d'entente, alors que ces relations augmentent fortement avec la France et le Royaume-Uni. Le 7 mai 1915, les sous-marins allemands torpillent le paquebot américain Lusitania, ce qui occasionne la mort de 128 passagers américains. Ce torpillage, qui n'est ni le premier ni le dernier, fait basculer l'opinion américaine en faveur d'une intervention militaire des Etats-Unis dans le conflit. En 1917, l'Empire allemand décide de pratiquer la guerre sous-marine à outrance, espérant ainsi épuiser les économies des pays de l'entente. Cette intensification de la guerre sous-marine a surtout, en fait pour conséquence, de pousser les Etats-Unis à s'engager militairement dans la guerre. C'est le 6 avril 1917 que le Congrès américain décide d'entrer en guerre aux côtés de l'entente, dans le but, entre guillemets, de rendre le monde plus sûr pour la démocratie. Le 13 juin, 177 hommes arrivent en Europe, dirigés par le général Pershing, qui se rend rapidement à Paris au cimetière de Picpus sur la tombe du marquis de Lafayette. Pour y prononcer la phrase restée célèbre, Lafayette m'envoie là. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire que les Etats-Unis viennent ainsi en aide à l'Europe. A cette époque, il n'existe pas de service militaire aux Etats-Unis, et le corps expéditionnaire américain se constitue progressivement et composé de volontaires essentiellement. Autant dire que cette armée n'est pas prête à intervenir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les soldats américains ont en effet beaucoup à apprendre des poilus quand ils arrivent sur le front. Il y a d'ailleurs de nombreuses tensions entre les commandements alliés d'une part, qui veulent prendre les troupes américaines sous leur commandement, et surtout éviter une boucherie supplémentaire, et le commandement américain d'autre part, qui veut constituer une armée américaine indépendante. Le premier engagement des troupes américaines a lieu les 2 et 3 novembre 1917, date auquel tombent les premiers soldats américains. C'est peu de dire que les Etats-Unis ont été, au regard des souffrances endurées dans les tranchées par les troupes alliées, longs à monter en régime. Mais l'engagement militaire américain a été plus que signifiant à partir du début de 1918. Les Etats-Unis gagnent la guerre par leur présence, ils font pencher la balance qui était en équilibre, et ils compensent en 1918 la défection russe. Au total, 4 355 000 hommes sont mobilisés par l'armée américaine, qui ne compte que 126 000 morts à la fin de la guerre, et à peine deux fois plus de soldats blessés. Au-delà, l'intervention américaine impose les USA comme grande puissance mondiale. L'arrivée des troupes américaines en Europe provoque d'ailleurs un véritable choc culturel. La population française, qui endure les restrictions et le rationnement depuis quelques années, est impressionnée par l'aspect physique des soldats américains. Impressionnée aussi par l'efficacité de la logistique américaine. La présence parmi les soldats américains de joueurs de jazz noirs, recrutés dans le but de maintenir le moral des troupes et d'offrir des obades aux populations civiles rencontrées, contribue à la popularité des troupes, et à la découverte et à la diffusion du jazz. Merci. 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 Merci.